Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie aujourd'hui. Nous allons donc commencer ce débat, ce débat en présence de Marianne Vick, bonsoir Marianne Vick, et de Nicolas Hidier. Bonsoir Nicolas Hidier, merci d'avoir accepté l'invitation de Racine de Ciel. Alors je vais commencer, comme à l'accoutumée, par deux petites biographies, afin que le public puisse aussi resituer vos parcours respectifs. Marianne Vick d'abord. Alors vous êtes issue d'une famille pied-noir d'origine alsacienne par votre mère, cétoise et allemande par votre père. Vous êtes d'ailleurs la première et la seule de votre fratrie à naître en France métropolitaine plusieurs années après l'indépendance de l'Algérie. Implantée à Oran et sa région, votre famille paternelle est l'union de deux dynasties industrielles. Votre famille maternelle, d'une lignée de juristes et d'assureurs, également installée à Oran, administre une chaîne de cinéma. Brigitte, votre mère, est la soeur cadette du célèbre couturier Yves Saint-Laurent, qui est ainsi à la fois votre oncle et votre parrain. Après la séparation de vos parents, vous grandissez à Antibes auprès de votre père jusqu'à l'âge de 7 ans, avant que le jugement de divorce ne vous confie à la garde de votre mère à Paris. Vous ne verrez plus votre père, parti au bout du monde pendant près de 30 ans. Avec votre mère, nostalgique de l'Algérie coloniale, à la personnalité instable et fantasque, vous menez une adolescence hors normes, choyée par votre oncle Yves et son compagnon Pierre Berger, qui vous accueillent régulièrement chez eux, rue de Babylone. Bien plus tard, c'est à l'occasion d'un déjeuner en tête-à-tête avec votre grand-mère Lucienne, mère d'Yves Saint-Laurent, que vous apprenez brutalement le secret familial, ce traumatisme gardé silencieux qui gangrène, de génération en génération. Cette révélation, aussi violente qu'inattendue, vous inspirera votre deuxième livre, Rien de ce qui est humain n'est honteux, publié chez Fayard en 2018. Vous aviez déjà écrit un premier roman en 2013, Les Mutilés, aux éditions des Équateurs, dans lequel l'héroïne, Lucille, est-elle aussi marquée par le poids d'un passé douloureux. La filiation est à nouveau au cœur de l'ouvrage que nous allons évoquer aujourd'hui, du côté paternel cette fois-ci. Guerre et Pères, c'est son titre, paru chez Fayard en 2020, explore en effet le destin atypique de votre père Jean-Pierre, prénommé Gabriel dans le livre. À travers l'histoire familiale, la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre d'Algérie, vous allez à sa rencontre posthume, en reconstituant son parcours à la manière d'un puzzle intime. Nicolas Hidier, né à Paris, vous êtes écrivain, spécialiste de l'Asie. Agrégé d'histoire et docteur en histoire de l'art, vous rejoignez en 2004 le Centre de recherche sur l'extrême-orient de Paris-Sorbonne. Recruté par le Quai d'Orsay, vous êtes ensuite, pendant 8 ans, de 2010 à 2018, attaché culturel, chargé du livre et du débat d'idées en Chine, puis en Inde, à New Delhi. Vous êtes aujourd'hui haut fonctionnaire à Paris, toujours dans le domaine du livre. Après avoir dirigé la publication d'un livre sur Shanghai et collaboré à de nombreux ouvrages collectifs sur la Chine, votre première fiction paraît en 2011. La ville noire, exploration d'une ville aussi solaire qu'ambivalente, Tangier. Suivrons la musique des pierres en 2013, puis Nouvelle jeunesse, prix du printemps du roman 2017 chez Gallimard, et plus particulièrement consacré à la Chine. Avec l'écrivain haïtien Mackenzie Orsel, qui est aussi votre ami, vous signez en 2019 chez Robert Laffont, une boîte de nuit à Calcutta, opus inclassable oscillant entre le roman épistolaire et l'essai poétique. Nous allons évoquer aujourd'hui votre dernier livre, tout aussi incalassable d'ailleurs, intitulé Dans la tanière du tigre, et paru en février 2022 chez Stock. Ce récit littéraire intense de vos 4 années passées en Inde est notamment marqué par la figure lumineuse de la romancière et militante Arun Dati Roy, littéralement placée au cœur même de cet ouvrage. Alors, tout d'abord, une première question sur la forme de ces deux livres, avant d'aborder le fond plus en avant. Ils sont tous les deux assez inclassables. Vos deux éditeurs, ou peut-être vous-même d'ailleurs, les avez placés dans la catégorie romans. Mais en fait, ce ne sont ni des romans, ni des récits, ni des journaux intimes, ni des autofictions, ni simplement des témoignages, ou peut-être tout cela à la fois, avec des chronologies, voire des temporalités particulières, et une logique interne, parfois déroutante. Comment les avez-vous construits, ou déconstruits, justement ? La forme s'est-elle imposée ? Marianne Vick ? Alors, il n'y a pas, je suis désolée, en ce qui me concerne, il n'y a pas du tout de construction. C'est parti à chaque fois du réel. Et ensuite, le fil qui est déroulé devient subjectif, donc on quitte le réel. Le réel, pour le livre « Rien de ce qui est humain n'est honteux », c'est la mort de ma mère, et pour « Guerrer père », c'était la mort du père. Donc là, ce sont deux faits réels. Et à partir de ces deux faits, je suis revenue sur des souvenirs, et là, on quitte le domaine de la réalité. On peut penser que c'est une vérité, c'était ma vérité, mais je sais pertinemment que ce n'est pas la réalité. Et en fait, il n'y a pas de chronologie dans ces deux romans, parce que c'est une croissance organique. Je décide, je commence par la mort de la mère, la mort du père, et ensuite je déroule quelque chose hors chronologie. Voilà, donc je ne peux pas dire que j'ai suivi un plan. Nicolas Hidier, peut-être, alors sur la forme, la construction ou la déconstruction du livre. Merci de cette question qui est importante dans le cadre de la Tanière du Tigre, puisqu'en fait, dans mes dernières années en Inde, avec l'écrivaine Arun Dati Roy, je lui ai demandé l'autorisation d'enregistrer nos conversations. Et donc, j'avais une vingtaine d'heures d'enregistrement de cette romancière extraordinaire qui est Arun Dati Roy, celle qui a écrit Le Dieu des Petits Riens, plus récemment Le Ministère du Bonheur Suprême. Et rentrée en France, j'avais cette matière énorme, cette manne, et je me suis mise à la transcrire dans un premier temps. Et puis, j'avais une matière qui était vraiment basée sur le réel, comme dit Marianne, en prise avec un dialogue très nourri avec Arun Dati Roy. Et une fois que j'avais toute cette matière, pour mieux la faire passer, pour mieux la comprendre, pour mieux la comprendre moi-même, j'ai réalisé qu'il fallait que j'en raconte l'histoire, que je raconte l'histoire de cette rencontre. Sinon, ça tombait un peu comme une pierre sur le pied. et malgré tout, l'intérêt du contenu, il était difficile pour des lecteurs, et on écrit pour des lecteurs, on écrit pour transmettre quelque chose, pour partager quelque chose, et il était difficile pour des lecteurs de s'approprier ça. Donc j'ai voulu raconter une histoire, mais le roman est venu rendre accessible une matière qui était en fait une rencontre et des entretiens. Marianne Vic, vos livres ont aussi une particularité, ils ont deux titres qui pourraient paraître de prime abord assez énigmatiques, mais qui en fait illustrent assez bien leurs propos, ou dans votre cas, le modus operandi de votre recherche. Le livre s'intitule Guerre et Père, et en fait, c'est par le prisme des guerres, des différents conflits qui ont traversé le XXe siècle, et que votre père a vécu, soit par procuration, soit directement, que vous avez reconstitué son parcours. Oui, on a eu beaucoup de mal avec l'éditeur à trouver un titre, et en fait, c'est un de mes deux fils qui spontanément a sorti Guerre et Père. Je me suis dit, évidemment, ça parle de guerre, ça parle du père, d'une guerre intime avec le père, et aussi des guerres que dans ma famille, père ou grand-père ont bien fait ou mal fait. Et donc, c'est venu comme ça, et c'était un clin d'œil, évidemment, aux guerres et paix que nous connaissons tous, mais c'était simplement un clin d'œil au niveau du titre. Je tiens à le préciser avec l'humilité. Alors, Nicolas Hidier, votre titre est également assez énigmatique, il interpelle le lecteur. Il reprend une phrase d'Henri Beauchot dans son livre La Chine intérieure, qui fait allusion sous une forme adoucie, je crois, à un proverbe chinois qui est le suivant « Si je n'entre pas dans la tanière du tigre, comment connaître, attraper ses petits ? » Pourquoi ce titre ? Alors, déjà, je ne sais plus quel écrivain a dit qu'il fallait toujours mettre des lettres R dans des titres. C'est une bonne raison. Alors, je trouve que le titre de guerre et père est vraiment très réussi. Je l'apprends avec joie. Merci, Nicolas. Et donc, du coup, dans la tanière du tigre, c'était pas mal non plus. L'idée était de reprendre un proverbe chinois qui dit tout simplement que si on veut connaître quelque chose, si on veut s'approcher, s'emparer de quelque chose, quelque chose que ce soit, d'un trésor, disons, qui est au fond d'une tanière, eh bien, il faut entrer dedans. Il faut aller de l'avant, même si c'est sombre, même si peut-être dangereux, même si c'est la guerre. Il faut pas avoir peur. Je pense que c'est aussi une allégorie de l'écriture. Marianne le dit, il y a des guerres qui sont extérieures, il y a des guerres intimes. L'écriture elle-même, d'une certaine manière, c'est remonter les manches, prendre son courage à deux mains et s'avancer dans la guerre, dans une guerre personnelle, très intime, très secrète, avec les armes que sont les mots. Donc, dans la tanière du tigre, c'était en effet faire référence à ce poème d'Henri Beauchot qui vient d'un proverbe chinois, mais aussi, comme quelqu'un me le faisait remarquer ce midi à table, ça m'amusait de parler de tigre dans le pays où Kipling a écrit le livre de la jungle avec Mowgli, avec Banguera, le pays des tigres, l'Inde. Et ma fille, qui est née en Inde, adore les tigres, elle en parle en permanence. Et au moment où je cherchais mon titre, je savais deux choses, qu'un, il fallait mettre un R dans le titre et deuxièmement, qu'il fallait que je commence à faire plaisir à mes enfants. voilà. L'intitulé de ce débat est partir, revenir, rompre avec soi-même. La mise en perspective de vos deux livres peut ainsi se faire sur la notion de voyage au sens de déplacement. Déplacement au sens littéral du terme pour vous, Nicolas Hédier, avec des voyages qui sont autant de ruptures et des retours qui ne le sont pas moins. Déplacement ou plutôt replacement, si j'ose dire, au cœur d'une filiation pour vous, Marianne Vic, avec ce voyage intime dans l'histoire familiale puisqu'il restitue sa place à votre père, même contre sa volonté et post-mortem. Les deux voyages, les deux quêtes vous ramènent à vous-même et vous offrent des réponses. Comment avez-vous eu chacun l'idée ou le déclic pour écrire ce livre ? Marianne, peut-être ? En fait, quand vous parlez de déplacement, en l'occurrence, j'ai découvert la notion d'exil. Je n'en avais pas pris conscience avant le décès de mes parents et c'est des gens qui avaient l'exil inscrit dans leur chair depuis plusieurs générations. Et en fait, quand on est né en France, en France, voilà, on a toujours vécu en France, même en ayant beaucoup voyagé, je me suis aperçue que c'était très difficile de faire preuve d'empathie vis-à-vis des gens qui avaient connu l'exil. Choisi, subi, peu importe. Et est-ce que cet exil physique ne conduit pas à un exil de soi ? En l'occurrence, dans le cas de... Enfin, dans le cas de ma mère, mais ce n'est pas le livre Garé-Père, elle ne s'est jamais remise de cet exil et dans le cas de mon père, il a choisi d'être un exilé. Du coup, il n'a effectivement jamais pris sa place dans l'arbre généalogique paternel. C'est comme si je n'avais pas eu de père. J'ai eu un père, j'ai eu un père, c'est ça, c'est une réalité. Néanmoins, lui a toujours refusé cette place. Donc, en écrivant ce livre, et vous avez raison, Sandra, probablement contre son gré, mais il n'est plus là pour me dire quoi que ce soit, je lui redonne cette place de père. Voilà. Nicolas Hidier, le déclic, le moment. En fait, c'est vraiment intéressant que Marianne parle de l'exil et du père. Je pense que c'est vraiment le... On est au cœur de ton livre et on est peut-être aussi au cœur de la littérature. On solde, on rompt, on redécouvre et puis on sort de soi-même, on sort de son histoire. Le mot exil, vraiment un mot qui me plaît énormément. L'exil, en même temps, c'est rarement un choix. L'exil, c'est ce qui est décrété pour soi, c'est-à-dire c'est une forme de condamnation. L'exil, c'est pas un voyage. On choisit de partir en voyage. Être exilé ou s'exiler, généralement, on le fait pas de gaieté de cœur. Donc, il y a un arrachement, quelque chose d'assez compliqué tout de même, je pense, avec cette notion d'exil. Moi, je me suis jamais vu en exil. La rigueur, je me vois plus en exil en France, dans mon propre pays, parce que, d'autant plus qu'avec la pandémie, on est un peu privé, enfin, on a été longtemps privé de voyage, on a été privé de visa, on a été privé de... et c'est une obligation de rester quelque part. Alors, c'est le contraire de l'exil, il faudrait inventer un mot, enfin, il existe, confinement, voilà. Alors, vous parliez à l'instant de la littérature et de son rôle. Il y a des références littéraires dans vos deux livres. Et, Marianne, vous citez notamment une nouvelle de Francis Scott Fitzgerald qui s'intitule La fêlure. dont vous vous attardez particulièrement sur le titre et la première phrase de cette nouvelle. Un titre universel si l'on considère que chaque roman exprime quelque chose qui relève d'une faille, une rupture dans le déroulé litanique, intime ou collective, un deuil, un secret, un chagrin ou une guerre. Alors, cette succession de ruptures... Oui, enfin, bon, là, c'est cette phrase dans un contexte particulier qui concerne la vie de cet homme ou père, mais je pense que le thème de la rupture est très porteur et effectivement, tout commence par une rupture comme l'a décrété Almer et tout n'est que rupture. Simplement, on essaie d'échapper à cette rupture parce que la rupture, c'est le chaos pour nous qui sommes assez conditionnés pour avoir une certaine fluidité dans nos existences. On n'aime pas particulièrement les ruptures. Peut-être que si on les considérait autrement, on s'apercevrait qu'elles nous enrichissent. Parce que si on regarde chacun dans nos vies des grandes joies, des grandes peines, chacun d'entre nous a eu son lot des deux, en fait, ça a été des moments où on a évolué, on a beaucoup évolué. On n'avait pas le choix. Et c'est pour ça qu'en discutant avec Albert qui parlait de rupture positive, c'est vrai que malgré la souffrance et la douleur de certaines ruptures, elles sont là. Si on les suit, ça peut nous mener quelque part. Voilà. Nicolas, il y a pour vous la rupture, c'est déjà le départ, le voyage, le voyage comme antidote à la mort, comme dérivatif, si j'ose dire, à l'immobilisme ultime par le mouvement. Alors, vous citez cette phrase de Shakespeare, pardon pour l'accent, I shall be gone and live or stay and die. Mais aussi, encore plus clairement, en parlant de vos voyages, de vos départs précédents, c'est pour m'éloigner de la mort que je m'étais décidée à partir en Chine, âgée d'une vingtaine d'années. Oui, oui, là vraiment, ça relève un peu de la magie, ce genre de choses, parce que, en fait, Marianne, je ne te connaissais pas, en tout cas pas en dehors de tes livres, parce qu'il y a récemment, et puis là, on se retrouve à parler tous les deux, grâce à Sandra, et ton dernier livre, donc, qui s'appuie, enfin, qui part de la mort de ton père et qui essaie d'en reconstituer l'itinéraire, et je le dis, je ne sais pas si je le dis vraiment, mais en fait, c'est vrai que ce moment à vingt ans, quand je décide de partir, c'est parce que mon père, lui aussi, tombe malade, et une rupture d'anévrisme, qui pendant un an, le prive de son langage, et donc impossible pour lui de parler, de dire quoi que ce soit, et dans cette année, je découvre un certain nombre de secrets, de choses qu'il aurait dû nous dire, à ma soeur et à moi, qui ne l'avait jamais dite, et qui sont assez dures, enfin, qui sont même terribles, un certain nombre de secrets, et je ne peux pas lui poser la question, parce que, en tout cas, lui ne peut pas me répondre, et face à cette espèce de cataclysme brutal, la tombe qui s'ouvre, enfin, vous savez, toujours, à partir du moment où vous laissez entrer la mort, elle est là, et ce qui fait que, il faut se méfier, il faut partir, comme dit Shakespeare, je préfère partir et vivre, que rester et être mort, et en effet, le voyage, l'éloignement, c'était une possibilité, pas forcément, de mettre de la distance, dans ma vie, mais de mettre du temps, ce qui m'a toujours fasciné dans le voyage, alors pour ça, il faut vraiment voyager le long des longitudes, mais c'est le décalage horaire, je trouve ça extraordinaire, en fait, de rattraper ou de perdre du temps, enfin, en tout cas, de s'affranchir du temps, de ne plus être à la même heure que les autres, c'est pas tant la distance qui créent cette sensation d'éloignement, c'est le fait de se retrouver, par exemple, aux antipodes, de s'endormir quand les autres se lèvent, et ça, je trouve que c'est peut-être une vraie manière de résoudre, du moins en partie, pendant quelques heures, et de résoudre l'énigme de la mort, puisque, on remonte le temps, on s'offre quelques heures de plus. dans vos deux livres, il y a également une dimension d'enquête, Marianne Vick, vous partez à la recherche, à la découverte de ce père, à travers des briefs d'informations, des photos, et vous retissez ensuite son histoire, vous, Nicolas Hidier, vous cherchez à entrer toujours plus avant dans la tanière du tigre, pour comprendre l'Inde, sa diversité, ses contradictions, ses paradoxes, quels ont été vos guides respectifs dans cette démarche ? Ulysse, peut-être, pour vous, Marianne Vick, Prem et Arunda Thiroi, pour vous, d'une manière différente, Nicolas Hidier ? Oui, Ulysse est le fil conducteur, en fait, du roman, puisque c'est le grand exilé, mais lui, il retrouve son île, il retourne à Itaac, or, mon père n'est jamais retourné sur son île, d'où la nécessité de ce roman. Voilà, mais... Nicolas ? Oui, alors, pour répondre, pour répondre en ce qui me concerne, vraiment, mais ce que vient de dire Marianne est très intéressant, je pense que le voyage, c'est, il y a l'énigme du départ, il y a aussi l'énigme du retour, l'énigme de, comment est-ce qu'on fait pour revenir lorsqu'on est parti, et comment est-ce qu'on organise le retour lorsque la personne est morte en route, c'est assez fascinant, dans mon cas, pour vous répondre, Sandra, en effet, j'ai eu plusieurs guides en Inde, où j'arrive, un pays compliqué, un pays très intense, où la mort joue son rôle aussi, c'est un pays où la mort et la violence est forte, à une intensité, comment dire, au moins aussi grande que la beauté et l'humanité. Ça a en effet été, donc, cette auteure, Arun Dati Roy, et peut-être d'une manière un peu plus humble, un peu moins, et je crois que c'est quelque chose d'assez, pour moi, qui est très émouvant, c'est en effet un monsieur qui s'appelait donc Prem, Prem Tapa, qui était lui-même un voyageur, un exilé, puisqu'il avait dû quitter le Népal pour des raisons économiques, et donc, je le rencontre, il m'aide beaucoup, il me conduit, il a une voiture, il devient donc le chauffeur de quasiment toutes mes aventures en Inde, et on a vécu quatre ans ensemble, quatre ans très intenses, où je découvre, dans ses yeux aussi, parce qu'il fait partie des gens un peu en bas de l'échelle sociale, la difficulté que c'est de vivre lorsqu'on est en bas de l'échelle sociale, mais aussi l'entraide, la force, le courage, autant de choses qui sont vraiment éblouissantes de courage et d'humilité et d'humanité. La tristesse, c'est évidemment que Prem, quelques semaines après mon départ, est mort. Donc, bon, il n'y a pas de lien de cause à effet, bien sûr, mais c'était bizarre. Ce livre, je l'ai aussi un peu écrit pour lui. Donc, il est le premier mot du livre. Il est le dernier mot aussi. Je vais citer une de vos phrases, Marianne, qui fait peut-être la synthèse entre ce que vous avez dit d'Ulysse et ce que Nicolas a dit du retour. « Le retour clôt de le non-sens de l'Iliade. Seul Ulysse a compris que la démesure fait tout perdre. L'héroïsme consiste à revenir à soi. » Oui. C'est une très, très, très belle phrase. Alors, justement, « Revenir à soi », l'héroïsme, ces deux livres sont aussi marqués par de très belles pages sur l'engagement. L'engagement des héros, le refus, dans le cas d'Aron d'Atiroï, de s'accommoder d'un certain système qui prévaut en Inde et qui empêche toute évolution du pays. Et la figure de votre père, Gabriel, anti-héro, dont le parcours a été tumultueux et qui a fait les mauvais choix, peut-on dire, vient ici, et dans le cadre de ce débat, c'est assez intéressant, de le soulever, en contrepoint de la figure d'héroïne de Aron d'Atiroï. Alors, pourquoi, justement, avoir aussi... Votre père, d'ailleurs, a été inhumé, je crois, le même jour qu'Arnaud Beltrame. Oui, oui, c'était... Quelle ironie ! Le héros et l'anti-héros. Et voilà, donc, on se pose la question « Qu'est-ce qu'un héros ? » Et puis surtout, au-delà de « Qu'est-ce qu'un héros ? » Qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un héros aujourd'hui ? Quels sont les héros actuels ? Alors, je me suis tournée vers mes fils, la génération précédente, parce que j'ai l'impression que la jeunesse n'a pas les mêmes héros que nous. En fait, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui, puisqu'on est... Excusez-moi de revenir à l'actualité, mais avec cette guerre, est-ce qu'il y aurait encore des compagnons de la libération ? Aujourd'hui, je ne suis pas certaine. Peut-être que le premier réflexe de cette génération qui nous suit, elle serait de s'en aller, en tout cas, de ne pas défendre un pays, des idéaux. Et je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas aujourd'hui ce que c'est qu'être un héros. Voilà. Nicolas Hedier, à Ronda Tiroi, est-elle une héroïne ? En France, enfin en Europe. Oui. Oui, c'est une question, je comprends qu'on puisse s'interroger, mais quand tu vois quand même la jeunesse ukrainienne qui était très occidentalisée, très finalement, qui vivait, mais peut-être avec la proximité du danger beaucoup plus grande que... mais qui s'engage tout de suite assez fortement, des filles qui étaient instagrammeuses qui publiaient des vidéos sur la mode et qui brusquement se mettent en uniforme. Il y a quelque chose, il y a toujours un ressort, je pense, face aux plus grandes menaces. J'espère. je pense qu'il y a toujours quelque chose. Alors après, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire avec Haround Datiroi, c'est qu'elle refuse d'être une héroïne. Elle ne met pas du tout en scène, elle ne voit pas de caméra en train de la filmer. Elle ne se dit pas, tiens, voilà, être une héroïne, c'est porter telle sorte d'habits comme dans un film hollywoodien, c'est mimer le passé. Elle est extrêmement humble. Elle refuse, par exemple, de faire comme Gandhi qui était devenue une marque et qui a fait des choses absolument importantes pour l'Inde, bien sûr, mais elle refuse tout ça. Elle reste vraiment avec une humilité assez extraordinaire. Il n'empêche que elle est sur tous les champs de guerre en Inde. Elle est sur tous les champs de guerre que sont, un, les désastres écologiques depuis la fin des années 90, deux, les attaques, les vols de terre dans tout le nord-est de l'Inde. Et là, c'est très violent. Je veux dire, il y a une guérilla, on peut être mis en prison si on soutient les paysans qui se révoltent parce que c'est vu comme sédicieux et elle est aujourd'hui sur le terrain du Cachemire qui est récemment, vous savez, on a beaucoup parlé, heureusement, enfin, on parle beaucoup des Ouïghours et du Xinjiang en Chine. Malheureusement, on a toujours un temps comme ça, comme si, c'est vrai que c'est difficile peut-être de digérer tous les drames, surtout qu'en France, il y en a aussi des difficultés. Mais il faut savoir qu'en Inde, vous avez cette région qui est le Cachemire, qui est une région essentiellement peuplée d'une population musulmane et qui est, depuis l'accession au pouvoir de Narendra Modi, d'extrême droite, extrêmement mise sous pression. Ils n'ont plus accès à Internet, il y a une régulation de toutes les ressources, il y a des raids de l'armée très réguliers et c'est très dur de défendre le Cachemire, surtout quand vous êtes en Inde et Harun Datiroi le fait. Elle y va, elle donne des conférences, elle écrit des articles, elle revient, elle s'engage au maximum, elle prend des risques énormes et moi j'étais très très marqué en arrivant chez elle à Delhi la première fois et elle a une grille à la porte, il y a une grille entre la porte et l'extérieur, une petite grille qu'elle ferme à clé mais elle n'a pas de garde du corps, elle n'a pas de vidéocaméra, elle n'a pas de, beaucoup d'intellectuels indiens ont des gardes du corps, elle est menacée de mort dix fois par jour, dix fois par jour, elle a fait de la prison, elle a été plusieurs fois secouée physiquement et en même temps, elle refuse la posture du héros parce que, il y a une raison et cette raison elle est simple, c'est que qui dit héros dit possibilité de sacrifice et elle ne veut pas se sacrifier parce qu'elle considère que le sacrifice c'est le début des embêtements, c'est le début du c'est trop facile de vouloir se sacrifier, on fait payer le prix du sacrifice généralement aussi derrière et donc elle refuse le sacrifice, elle ne veut pas se sacrifier, elle refuse de faire, de se raconter une histoire de sacrifice ce qui ne l'empêche pas de prendre des risques quotidiens et innombrables. Mais ce que j'ai apprécié beaucoup dans ton livre Nicolas c'est que c'est un très beau portrait de femme en fait et au-delà de ses engagements, ses combats, tu la montres humaine, effectivement c'est une héroïne en tout cas à nos yeux, néanmoins c'est une femme et qui ne va pas bouder son plaisir pour certains petits luxes qu'elle s'octroie et elle n'en a pas honte et elle y consent, sa liberté est étonnante. Oui, vous la montrez d'ailleurs dans son quotidien, très simplement, effectivement, dans une solitude choisie quand même, elle dit d'ailleurs que c'est la seule façon de ne jamais être seule. Je crois que vraiment le mot et ce qui m'impressionne et me nourrit le plus, Marianne vient de le citer, c'est le mot liberté. C'est inconditionnel, voilà, restez libre. Excusez-moi, mais justement la liberté, ce que je disais tout à l'heure, elle est dans l'acceptation des ruptures et du chaos parce que le mot chaos revient souvent dans ton livre. Et en fait c'est ça, cette femme accepte le chaos, le chaos inhérent à l'Inde, à toute vie finalement et est-ce que sa liberté viendrait de là ? Elle s'oppose aussi aux injustices, elle prend position pour les minorités, pour les droits des femmes. D'ailleurs vous avez un beau passage sur la condition féminine en Inde à travers le personnage que vous appelez la Napalm Girl. c'est assez fort comme image et c'est Harounda Theroy qui va vous dire tu ne comprendras rien si tu ne t'impliques pas. Ce qui explique aussi l'évolution de votre livre. Ce à quoi vous rajoutez, la neutralité n'est qu'une position discursive. Ils, les gens qui sont neutres, prétendent, permettent que les choses se fassent en prétendant être neutres. Vous dites sensiblement la même chose d'ailleurs dans votre livre, Marianne Vick. En effet. Mais je trouve qu'on manque cruellement, enfin d'engagement qui envahit le coup. C'est un jugement de valeur, bien entendu. J'ai l'impression qu'on échappe un peu à ça. Alors en nous, je ne voudrais pas revenir à l'actualité parce que ce n'est pas le propos du livre, enfin de ses rangs. Vous écrivez aussi, Nicolas Hidier, face à la violence, quelle qu'elle soit, le devoir de l'homme libre, et on revient à ce que vous disiez précédemment, Marianne, et d'agir et non pas de s'efforcer de rester aveugle et muet. C'est aussi un peu notre faiblesse lorsqu'on a... Que ce soit face au passé, aux blessures du passé ou face à... face à des situations géopolitiques écrasantes, bon, les blessures du passé, elles resteront des... Enfin, on ne réparera rien. Enfin, si, on peut réparer la suite. On peut... Je crois que c'est très important du reste pour les prochaines générations, par exemple pour tes enfants et pour leurs enfants à eux. Je crois que c'est très important. Ça, c'est une vision un peu indienne, mais je crois qu'il faut réparer le karma quand même. Il faut savoir réparer les blessures parce que c'est au prix de la vérité, c'est au prix de la force et de l'engagement pour la vérité qu'on prépare quand même des choses peut-être un peu mieux pour ne pas reproduire le secret, pour ne pas reproduire les vieux mécanismes. Donc... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Je crois qu'il faut quand même rester un peu humble. Il y a quelques livres dans l'histoire qui changent le cours de l'histoire, mais généralement, c'est ce que dit un grand écrivain chinois que j'aime énormément du début du XXe siècle qui s'appelle Loussune. Loussune dit qu'on n'est quand même que des moustiques. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller grésiller aux oreilles des puissants. Et quelque part, voilà, il faut être le moustique. Mais un moustique, ça peut porter des vraies maladies qui peuvent éradiquer le puissant, peut-être. Alors, petit à petit. Mais... L'écriture, c'est beau aussi parce que c'est faible. Je pense que si les écrivains étaient puissants, s'ils étaient surpuissants, ça serait moins beau. La force de l'écriture, c'est peut-être sa faiblesse. C'est un aveu parfois d'impuissance. Et c'est là que... C'est pour ça que c'est un art aussi... C'est pour ça que c'est un art aussi émouvant, en fait. Peut-être plus émouvant que la peinture, peut-être plus émouvant que d'autres arts qui sont très puissants en tant que tels, qui nous atteignent par leur maîtrise. Tout est là. C'est extrêmement puissant. Un livre, c'est tellement... On le ferme et on l'oublie. Il disparaît. Il s'empoussière. Je trouve ça très beau, la faiblesse de l'écriture. Oui, mais nonobstant cette faiblesse, le livre permet quand même de poser des choses, de les dénoncer, de les faire comprendre. C'est aussi une de ses facultés, une de ses missions, peut-être. Et pour en revenir à la notion d'engagement et au livre, ce dont vous venez de parler, dans vos deux livres, au-delà même de cette éloge de l'engagement, il y a aussi vos propres engagements. Puisque Nicolas Hidier vous rompez, encore une rupture, avec la tradition de neutralité du corps diplomatique, en mobilisant vos contacts et en lançant l'alerte sur les dérives sécuritaires du parti, alors au pouvoir, toujours au pouvoir d'ailleurs, en Inde, à l'occasion de l'organisation d'une conférence de presse, vous dénoncez clairement dans le livre la chambre des horreurs, c'est-à-dire le système des castes qui paralyse l'évolution actuelle de l'Inde, où, vous l'avez dit, la stigmatisation dont sont victimes certaines minorités. Marianne Vick, là encore, en rupture, mais totale, absolue, avec l'idéologie, les idéologies familiales, vous prenez des positions très claires sur l'Algérie coloniale, vous écrivez par exemple, sans le pillage colonial et l'esclavage, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle, ce sont les stigmates de l'histoire de l'Occident, ce n'est pas sans conséquence sur le temps présent. Ça m'a valu beaucoup de courriers de lecteurs, pas forcément très agréables d'ailleurs. Ça peut arriver. Oui, oui, c'est là où je parlais de réalité et là, on est complètement dans la subjectivité forcément et je reconnais que c'est plus facile quand on est né hors des guerres et d'avoir ce point de vue-là mais c'est aussi venu du contexte dans lesquels, des contextes très différents dans lesquels j'ai grandi. C'est-à-dire, j'avais une partie de ma famille extrêmement nostalgique de l'Algérie française et une autre partie totalement opposée. Donc, c'était vraiment une lutte fratricide entre les deux. J'étais une petite fille de 7 ans quand il m'a fallu choisir. choisir. Et j'ai fait un choix et ce choix est resté mais j'aurais pu faire l'autre choix. Et ensuite, on va dire que j'étais du coup très en colère contre l'autre, le clan adverse et après, en entendant des témoignages, j'ai essayé de comprendre. Comme j'étais, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était très difficile pour moi de comprendre ce que pouvaient ressentir les personnes qui avaient subi un exil. j'ai essayé de comprendre ma mère qui allait être restée très nostalgique de l'Algérie française et je lui en voulais beaucoup, je lui en ai terriblement voulu de ses engagements et j'ai fini par lui pardonner. Mais il a fallu qu'elle meure pour que je lui pardonne. Mais c'est possible. On peut pardonner à un mort. Je le dis, on ne sait jamais, ça peut servir. Et tu n'as pas encore écrit un livre entièrement dédié à ta mère ? Si, rien de ce qui est humain est honteux et entièrement dédié, c'était sa mort qui était l'élément déclencheur du livre. Alors, pour l'un comme pour l'autre, pourquoi était-il important de dénoncer ces faits, de dénoncer les contextes géopolitiques de manière aussi forte et aussi argumentée ? Vous auriez pu vous contenter, vous, de reconstituer le parcours de votre père sans véritablement faire ce travail historique ou porter cette appréciation. De la même manière, vous auriez pu avoir une, comment dirais-je, une perception de l'Inde sous la forme d'un constat. Alors que là, c'est très tranché, c'est très net dans votre livre. Disons, quand vous vivez dans un pays et que vous restez totalement aveugle à ce qui s'y passe, ce n'est pas difficile d'être engagé en Inde. Enfin, je veux dire, la violence, elle est tous les matins devant votre porte. Donc, non, je pense que c'est tout à fait normal, en fait, de se sentir traversé. Et ensuite, alors après, certains, peut-être, en Inde, s'enferment dans certaines tours d'ivoire, se protègent, mettent des barrières. Moi, c'est vrai que les barrières ont volé en éclats assez facilement, mais parce qu'il n'y en avait pas vraiment, en fait, à la base non plus. Je suis arrivé très malheureux. Je suis arrivé en Inde, dans une... Je quittais la Chine dans laquelle je me sentais vraiment... Enfin, je m'étais épanoui. Je découvre un pays qu'on me présente comme la plus grande démocratie du monde, mais qui est basée sur un système profondément inégalitaire. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Narendra Modi, encore une fois, vient d'être élu quelques mois avant mon arrivée et je vois des mesures de plus en plus racistes être mises en place avec des... Comment dire ? Certaines personnes qui perdent leur citoyenneté. Enfin, c'est des choses vraiment très évidentes. On les voit. Fermer les yeux là-dessus, c'est quand même franchement difficile. Certains Indiens le font. Vous avez cette phrase. Vous dites, par exemple, Narendra Modi, donc le dirigeant actuel de l'Inde, et Gandhi sont les deux visages d'une même Inde. Et de la même manière, en littérature, vous vous opposez, pas de façon très radicale, mais du point de vue de leur positionnement personnel, vous opposez Arundhati Roy et Népaule, l'écrivain indien prix Nobel de littérature, à qui vous reprochez justement de s'accommoder de ce système délétère. Alors, sur ces deux, sur ce parallèle politique et littérature. Non, mais très rapidement, c'est vrai que j'ai eu la chance peu de temps avant sa mort de m'entretenir avec VS Naipole, qui était né à la Trinidad, qui était d'ascendance indienne, mais qui revenait en Inde. Son dernier voyage, il est mort un an après. Et comme quoi, attention quand on me rencontre. Non, je plaisante. C'est une très mauvaise blague. Il n'y a aucun risque. C'est une minorité qui meurt. Et donc, Naipole, en effet, il s'accommode de la vision sombre de l'Inde et il n'a aucune empathie pour ce pays qu'il a beaucoup détesté aussi, je pense, à un moment. Harondati n'accepte pas. C'est vrai qu'elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas de voir des gens qui souffrent. Mais cette photographie, cette présentation des deux écrivains représente aussi une partie de la population indienne. Vous décrivez cette jeunesse qui ne se sent pas particulièrement interpellée par ce qui se passe. Cet incendie invisible. La formule est très belle. Qui couve, mais qui en fait jamais ne se déclenche véritablement. Et le livre est comme ça. On a l'impression d'être au-dessus d'un volcan qui n'arriverait jamais à faire éruption. Oui, vous avez raison. Écoutez, j'ai beaucoup de mal à répondre à votre question parce que je ne veux pas accuser une société d'immobilisme. Je pense que ce n'est pas facile après dans la vie quotidienne. On ne peut pas s'opposer en permanence. Et en effet, à la fin, on accepte, on s'accommode des petites choses, c'est des petits arrangements avec soi-même. Puis à la fin, bon, tant pis, on regarde ailleurs. Narendra Modi a quand même été élu par une majorité indienne. Alors après, on peut s'interroger sur le système de vote et sur qui a voté et comment surtout. Mais bon, voilà, maintenant, c'est la fibre nationaliste qui s'exprime dans d'autres pays, y compris le nôtre. Donc, rien d'aussi étonnant que ça, à vrai dire. C'est plutôt étonnant, c'est ceux qui se mettent en danger pour pouvoir dire les choses. Et c'est vrai qu'Arunda Tiroi, encore une fois, c'est pas la seule, il y a d'autres indiens dans ce livre, mais j'admire ceux qui, en effet, au risque de perdre leur confort, au risque de se mettre dans une position d'instable, d'ouvrir la chambre des horreurs, d'affronter des secrets. Enfin, voilà, je disais tout à l'heure que l'écrivain est faible, en revanche, il est en même temps tout puissant parce que seul et quasiment sans moyens, il peut affronter les plus grands... Il peut affronter très simplement les plus grandes questions qui soient. Il peut aller tout seul. C'est vrai que c'est un peu le discours du moustique, comme disait Lucien, mais il a quand même cette puissance extraordinaire de tout seul se dire voilà, je vais écrire un livre sur quelque chose qui concerne des millions de personnes ou qui concerne le passé le plus violent et le plus terrible de l'histoire de France. C'est quand même... C'est ça que j'admire. Je préfère admirer que... En fait, sincèrement, je préfère admirer que mépriser. J'aime pas trop mépriser. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à votre question. Oui, mais vous êtes très, très... Comment dirais-je ? Le livre se termine d'ailleurs sur une note d'espoir sur la capacité de cette société indienne à enfin s'affranchir d'un certain nombre de choses. Et à propos des livres et de cet incendie invisible dont je parlais tout à l'heure, pourquoi avez-vous choisi cette métaphore ? Pourquoi cette métaphore qui est liée aussi chez vous à la passion que vous avez des arbres ? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une forêt brûle, lorsqu'un incendie se déclenche dans une forêt, il y a tout un système à la fois souterrain et par les frondaisons des arbres d'alerte. Et les arbres, en fait, de manière tout à fait invisible, en effet, et discrète, se préviennent pour qu'au bout de la forêt, peut-être, quelques animaux puissent s'échapper. Donc en fait, eux-mêmes, les arbres vont brûler, rien n'arrêtera l'incendie, mais peut-être qu'ils sauveront un peu de leurs habitants. Et c'est vrai que, c'est vrai que c'est, je trouve, une belle leçon, on devrait faire pareil. Et quelque part, quand on écrit un livre, c'est un peu la même chose, tout ça est très discret, mais petit à petit, lecteur après lecteur, petit morceau par petit morceau, eh bien, on prévient, on alerte, et certaines personnes, peut-être que les livres brûleront à la fin, mais certaines personnes, peut-être, pourront en réchapper, pourront réchapper de l'incendie. Sur ce pouvoir de la littérature, Marianne Vick, vous écrivez aussi quelque chose de très touchant. Il se produit un phénomène étrange lors de l'écriture, quelque chose subsiste au-delà de soi qui transforme comme toute connaissance, même la plus négligeable, et modifie son rapport au monde. Toujours se produit imprévisible un événement de l'ordre de la révélation. C'est là, peut-être, que j'y la raison profonde de l'acte d'écrire. À travers ces pages, un père m'a été dévoilé, silhouette de terre glaise et de rêve. C'est lui, c'est Gabriel, papa. Oui, en effet, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de plan préétabli, c'était une croissance organique à partir d'un fait réel. Et donc, ce sont des images qui surgissent et grâce aux mots, je les interprète. Voilà. Oui, c'est un très bel hommage à la littérature et ça explique aussi, on en revient à la forme du livre, la façon que vous avez eu de tisser à partir de faits réels, de reconstituer cette histoire, un petit peu comme Pénélope tissant inlassablement son ouvre. Oui, Pénélope, qui est d'ailleurs aussi dans le livre. Qui est une figure présente dans le livre. une figure qu'on méconnaît, je trouve. Ulysse occupe la première place et Pénélope, elle est un peu reléguée. Voilà. Et il y a parmi nous une écrivaine, Nathalie Cohen, que vous verrez, vous allez écouter tout à l'heure, et qui est une grande spécialiste, justement, d'Homère et qui pourrait dire beaucoup sur Pénélope. C'était une sacrée femme aussi, un peu comme Aroun Danti. plus libre qu'on ne l'imagine. Alors, heureusement, et peut-être curieusement, d'ailleurs, à la lecture de vos deux livres, par moments si âpres, si profonds, si douloureux peut-être, une conclusion lumineuse s'impose. Elle tient en deux mots. Absolution, pour vous, Marianne Vic, espoir, pour vous, Nicolas Higdier, avec finalement, et ça peut paraître surprenant de prime abord par rapport à tout ce que nous venons d'évoquer maintenant, l'amour comme principe suprême, l'amour qu'Aroun Dati Roy oppose à la peur et à l'injustice, l'amour qui finalement, malgré tout, vous mène à l'absolution pour votre père, Marianne Vic. Bravo, parce que c'est effectivement le point commun, Nicolas, dans les paroles d'Aroun Dati, et c'est vrai que c'est un principe de vie, on a tout à gagner, mais j'ai longtemps, avant ça, j'ai longtemps été extrêmement en colère et je dois dire que la colère n'est pas qu'un sentiment négatif parce que ça m'a permis de tenir debout, mais il arrive un moment où, bon, ça va, il faut passer à autre chose. Nicolas Higdier ? Oui, en fait, Aroun Dati Roy parle souvent de la position de l'amour, c'est-à-dire, il faut parler d'une position de l'amour, un amour militant, un amour qui peut être parfois en colère, qui peut être exigeant, très exigeant, c'est pas une faiblesse, c'est pas je tendrai la joue après que tu m'aies frappé, c'est un amour parfois au combat, mais ça reste une position de l'amour. Et c'est vrai que, pour moi, une des grandes leçons que je retiens de ces quatre années en Inde, c'est qu'il ne faut pas se laisser envahir par la peur ou par le mépris, encore pire, parce que Naipaul méprisait. Il ne faut pas se laisser envahir par ces sentiments qui sont destructeurs pour nous et pour les autres et qu'il faut leur opposer. Oui, cet amour militant, cet amour militant. Et juste un mot, mais c'est amusant parce que Marianne, quand Marianne, tu parles de Pénélope, et peut-être que Nathalie Cohen pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais je me disais que finalement, Pénélope, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tisse. D'une certaine manière, elle écrit. Elle écrit, elle est dans sa chambre et elle tisse, elle écrit, elle défait, elle réécrit, elle réécrit. C'est un écrivain, Pénélope, d'une certaine manière. Et je me dis que finalement, en effet, tu compares Pénélope à Rume d'Athiroï, tu viens de le faire en tout cas, rapidement, mais c'est intéressant parce que cette tapisserie, finalement, c'est très silencieux et en même temps, c'est peut-être ce qui finit par être le plus fort que toutes les aventures et les frasques d'Ulysse. C'est peut-être cette chose d'écriture, de tissage qui reste. Et les classiques, un classique en chinois, un livre classique, s'inspirent notamment du métier à tisser. Le caractère, c'est le métier à tisser. Et il y avait, parce que c'était tout simplement dans l'écriture chinoise ancienne, les textes étaient écrits sur des lamelles de bambou et elles étaient reliées, ligaturées les unes aux autres par un fil de soie et ça, c'était les... qui étaient ensuite enroulés et entreposés dans des endroits. Et donc, c'est devenu un caractère pour dire le livre classique, on dit le t'ing, et le tient, c'est aussi le métier à tisser. Donc on a là une sorte de communauté d'esprit assez, là aussi, un peu magique. Alors, j'ai envie de dire en conclusion de cet entretien que, et pour en revenir à la thématique de notre débat, que finalement, oui, effectivement, il peut y avoir des ruptures qui aboutissent à des réponses et à des moments heureux. Merci infiniment à tous les deux. Merci Sandra. Merci Sandra. Merci.